akim mokadem un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous donc directeur des opérations chez disconnected tu peux nous parler un peu de disconnected nous présenter la marque bien sûr disconnected c'est une marque de streetwear lifestyle comme on dit maintenant c'est à dire que c'est streetwear un peu haut de gamme fashion c'est une marque qui a été créée l'année dernière en 2019 en juin qu'on a lancé en juin c'est une marque une bonne designer designer il s'appelle tommy c'est un designer américano allemand qui a travaillé quelques années croque a wir par exemple avec jay-z et donc c'est une collaboration entre tommy et le rappeur l'artiste booba voilà donc c'est une marque française américano française on peut le dire qui suit son chemin on essaye voilà avoir un benchmark de luxe montrer dans le monde de la mode en tout cas que nous les français on peut faire du streetwear haut de gamme comme le font les américains avec off-white cast aussi avec plein d'autres marques ou les japonais avec bay pour voilà que on a aussi ce savoir faire et que et que c'est aussi plus facile de travailler avec avec des designers qui ont déjà une petite expérience et aussi dans le domaine du rap parce que rap musique streetwear ça va ça va ça va beaucoup ensemble et donc tu es directeur des opérations en quoi consiste des tâches des missions sur quel projet tu travailles en fait j'ai eu la chance moi de d'intégrer le projet avant le lancement de la marque donc on est parti de zéro et puis donc intégrer le projet avant c'est pouvoir voilà mettre en place toutes les composantes d'une marque de vêtements j'ai appris sur le tas parce que je n'ai pas du tout de ce monde là directeur des opérations chez disconnected c'est assez vaste on reste malgré tout pour l'instant une petite structure même si on grandit de jour en jour ça c'est vaste c'est aussi être responsable des ressources humaines c'est être responsable de la logistique cette formateur responsable formateur des assistants que l'on a c'est plein de choses du développement commercial du relationnel commercial relationnel client voilà gérer aussi le back office de notre site internet c'est une sorte de shiva on va dire à ce niveau là donc comme tu l'as dit tu viens pas de ce milieu de base donc tu peux un peu nous c'est nous expliquer ton parcours ouais bien sûr moi j'ai fait malheureusement partie de la de cette majorité dans je suis issu de la banlieue aussi et donc des évines de trappe pas très loin de cette majorité qui a été un peu fainéante voilà qui n'a pas voulu faire des études alors que alors qu'on a on avait la possibilité que ce sont intellectuels et les capacités intellectuelles le faire et ça j'en suis convaincu mais voilà on a on a voulu à la facilité j'ai malgré tout voilà eu mon baccalauréat mais après voilà je me voyais pas faire d'études plus poussées donc je suis rentré en gendarmerie et j'ai souvent l'habitude de dire que je me suis fait élevé par mes parents et j'ai été éduqué par la gendarmerie voilà j'ai eu besoin d'un cadre à un moment donné dans ma vie cet aspect militaire aussi qui m'a fait beaucoup de bien donc gendarmerie puis après gendarmerie je suis resté un peu dans la fonction publique mais moins militaire à l'administration pénitentiaire où j'étais responsable j'étais greffier donc j'ai passé 12 13 ans de ma vie dans la fonction publique et par des concours de circonstances personnel et aussi professionnel j'ai voilà j'ai quitté la fonction publique pour pouvoir me lancer dans le bain du privé ça n'a pas été évident il y a eu beaucoup d'embuts on découvre aussi ce que quand on passe énormément de temps dans la fonction publique on a l'impression d'être dans un cadre assez confortable voilà on a la possibilité d'évoluer bien sûr comme dans le privé mais on évolue plus sur des capacités des capacités théoriques dans le privé voilà on peut à mon sens mieux évoluer donner plus de chances d'évoluer parce que on n'a pas on peut avec ses caractéristiques personnelles de personnalité montrer que voilà même si on a des lacunes on peut avoir une capacité d'adaptation on peut avec de la motivation aussi voilà dépasser certaines certaines barrières alors que dans le public voilà quand t'es quand t'es un agent tu te mets dans un confort tu as une carrière déjà pré-établie tu sais que tu vas partir avec telle indemnité tel salaire déjà tu vois à ta fin de carrière donc tu sais que tu montes tous les deux ans d'échelon c'est vraiment assez calme mais c'est aussi c'est aussi compliqué à vivre parce qu'au final quand tu quittes le monde du public et tu te retrouves dans le privé ouais tu dis ouais quand même tu étais dans un monde où tout est cadré tu es dans une sorte de bulle de sphère où tu as l'impression que si tu pars du public tu réussiras pas quoi tu n'y arriveras pas tu es très inquiet donc tu restes dans le public et des fois tu te contentes de ce que tu as sans vouloir évoluer sans prendre du grade et et c'est dommage c'est vraiment dommage et privé donc cette expérience dans le privé m'a beaucoup appris parce que moi j'ai quitté donc l'administration pénitentiaire j'ai quitté la gendarmerie je suis reparti de zéro je suis resté dans le domaine de la sécurité et j'ai commencé donc agent de sécurité pendant l'euro 2016 pendant un événementiel et puis et puis voilà de fil en aiguille je me suis retrouvé chef d'équipe pour securitas une grosse société et puis après ben voilà quand on aime et quand on apprend quand on aime ce qu'on fait et quand on veut montrer aux autres qu'on peut apporter beaucoup de choses de son expérience mais aussi parce que parce qu'on pense avoir les capacités et on peut les exploiter plus facilement dans le privé à mon sens bah généralement voilà c'est profitable et ça marche donc je me suis retrouvé responsable de sites dans l'un des plus grands magasins d'europe pour pas le citer c'est les galeries à faillettes haussmann et puis voilà j'ai monté les échelons en à peine deux ans je suis devenu responsable de secteur chez securitas et puis après securitas voilà j'ai voulu aussi quitter le monde de la sécurité privé parce que ça faisait 14 ans public privé que je faisais que ça que de la sécurité je suis tombé voilà sur 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 dysconnective donc tu as parlé de d'adaptation de formation un peu militaire quelles sont les caractéristiques de ton ancienne carrière qu'aujourd'hui tu continues à utiliser qui t'ont vraiment permis de faire cette transition il ya beaucoup de caractéristiques dans le public dans la gendarmerie qui m'ont aidé pour le privé en tout cas et pour le poste que j'ai actuellement parce que le poste que j'ai de directeur des opérations c'est un poste qui est qui n'est pas accessible si on prend le l'esprit commun sans sans bagages scolaires tu vois moi j'ai le bac directeur des opérations généralement c'est ouvert un bac plus trois bac plus quatre il faut avoir d'expérience dans le supply chain dans le management dont dans la logistique enfin dans plein de choses donc je pense que c'est une déjà une volonté de d'apprendre c'est aussi parce que j'ai su avoir une capacité d'adaptation vraiment je me suis adapté rapidement mais aussi j'ai je pense avoir des qualités où montrer que on peut me faire confiance voilà c'est important que je peux faire preuve de dévouement c'est aussi important je pense à l'oreille à l'oeil d'un 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 patron et donc forcément donc comme tu le dis tu n'avais pas forcément un gros bagage colère et toi en arrivant en se présentant comment est ce que tu as réussi à te vendre pour avoir ce poste pour disconnected mais en fait disconnected c'est un peu à part 1 je t'avoue que sur mon compte et indeed je pense avoir envoyé presque 800 900 cv d'accord depuis depuis ces trois ans où je travaille dans le privé et avoir eu peut-être une dizaine de réponses favorables c'est beaucoup d'abnégation il faut vraiment faut vraiment croire en ces chances j'ai eu l'opportunité un jour de rencontrer quelqu'un chez securitas qui m'a parlé du syndrome de l'usurpateur on a un usurpateur dans notre tête et en fait tu le tu le tu le ressens quand tu par exemple tu veux postuler à des offres d'emploi où il est stipulé que c'est ouvert à un bac plus 5 alors toi tu as pas de bac ou c'est ouvert à telle personne ou à une expérience minimale de quatre cinq ans alors que tu n'en as que deux et ça en fait c'est une problématique dans ta tête qui va te faire croire que voilà il faut pas que tu postules faut que tu restes à ta place parce qu'on te répondra pas parce que voilà c'est formé c'est conforme ses droits voilà si t'as pas ces capacités là si t'as pas ce bagage t'y arrivera pas et moi j'ai voilà ça a fait un déclic dans ma tête et ça m'a beaucoup apporté puisque voilà j'ai postulé à énormément d'offres et finalement voilà ça a réussi par payer après 900 cv mais généralement je pense que ça ça finit par payer mais il faut s'en donner les moyens mais aussi des fois c'est un peu une part de chance des fois il faut que tu tombes sur une personne qui va croire elle à ton potentiel tu vois et chez disconnected je suis tombé sur une personne chez deux personnes qui ont cru en mon potentiel qui ont fait cas de mon manque de bagages scolaires tu vois et alors peut-être que tu veux c'est pas possible dans d'autres domaines peut-être que c'est plus facile dans le rap enfin dans dans la mode dans le streetwear voilà parce que c'est culturellement un monde qui est beaucoup plus ouvert on croit plus à l'humain que d'autres mondes tu vois mais clairement aussi je pense qu'il ya aussi une part de chance et comme dans le football il faut aussi provoquer cette chance des fois donc tu as été chef de site en sécurité donc tu as managé une équipe aujourd'hui tu es directeur des opérations donc tu manèges encore une équipe est-ce que tu peux nous parler de l'importance de l'équipe qui t'entoure et comment se passent les échanges avec ton équipe ouais bien sûr je pense pas que le management ça s'apprenne je pense que c'est quelque chose qui est assez inné que l'on a ensemble que l'on a en soi parlant mais qu'au fil du temps au fil de l'expérience au fil de la maturité c'est quelque chose que tu vas approfondir améliorer moi ce qui m'a beaucoup aidé dans le management c'est d'avoir beaucoup d'empathie en tout cas dans les domaines sur lesquels j'ai travaillé dans la sécurité privée parce que tu travailles avec une catégorie sociale qui est qui est assez compliqué on va dire tu vois donc il faut que tu aies beaucoup d'empathie et le fait est d'avoir été par exemple agent de sécurité d'avoir monté les échelons ça m'a permis aussi de voir de comprendre les difficultés donc si tu veux être un bon manager faut déjà te mettre à la place de la personne sur laquelle tu vas tu as exercer tes fonctions et ça m'a ça va vraiment beaucoup aidé donc cette empathie mais aussi voilà il faut beaucoup de d'équilibre en soit dans ton management il faut aussi tu saches prendre à un moment donné des décisions qui vont aller à l'encontre parfois de tes convictions humaines on va dire quand il ya des choses qui sont difficiles des fois à prendre sur le sur le volet ressources humaines mais mais qu'il faut parfois faire parce que voilà on te le demande ou parce que malgré tout même si tu as de bons contacts humains avec ton ton personnel il faut aussi être avoir une réserve et et prendre les décisions qu'il faut et qui peuvent être amenés à prendre des décisions parfois compliquées tu as répondu sur le management avec tes équipes les échanges comment ça se passait et comment se passe également donc forcément les échanges avec booba et quelle relation vous avez alors en fait par rapport à la marque disconnected on a toujours voulu que ce soit une marque de brand designer et que booba lui en est le directeur artistique donc tu vois la marque c'est la marque de tommy le designer maintenant effectivement c'est une collaboration entre tommy et booba maintenant aujourd'hui sur le volet opérationnel tu t'en doutes que booba n'interfère pas sur la société sur la gestion de sa société au quotidien parce que voilà il a d'autres choses à faire et que ce sont pas ses prérogatives malgré tout pour ma part à mon niveau il m'arrive effectivement d'avoir d'avoir de pouvoir échanger avec booba mais ce sera plus sur le volet événementiel pour lui 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 préparer des montrer un planning sur l'année sur sur nos futurs événements avec la marque avec lesquels il va devoir lui communiquer et utiliser son panel de followers ou de contacts entre guillemets et aussi sur lesquels il va devoir participer parce que aujourd'hui effectivement quand on crée des événements chez disconnected c'est pour pouvoir promouvoir la marque physiquement donc effectivement on utilise aussi il faut se dire là l'image de booba pour pouvoir la promouvoir parce qu'effectivement elle est aussi conséquente en france et dans le monde en tout cas dans les pays francophones donc ça nous aide ça nous aide beaucoup mais malgré tout voilà on essaye de trouver un bon équilibre avec la promotion de la marque aussi sur le sur le côté brand designer donc disconnected une marque de brand designer comme tu l'as dit une marque streetwear qui cherche à faire tout de même du haut de gamme est ce que tu peux nous dire un peu la mission de la marque un peu plus la mission de la marque en fait c'est il faut reprendre le contexte historique elle est elle est sortie à la suite de la de la fin de uncut que beaucoup de personnes connaissent tu dois connaître aussi une carte qui un cut qui était une marque assez streetwear vraiment vraiment fondée sur la rue d'accord et qui était en plus à l'époque c'était une marque où vraiment le streetwear était beaucoup plus présent que actuellement entre guillemets là aujourd'hui on a beaucoup de streetwear haut de gamme mais à l'époque tu avais beaucoup de marques comme comme éco comme comme voilà c'était vraiment la mode quoi et le fait est d'avoir d'en avoir terminé avec un cut et pouvoir lancer une marque comme disconnected qui est une marque aux antipodes d'un cut entre guillemets parce que c'est une marque streetwear qui se veut haut de gamme il a fallu vraiment un gros travail en amont pour pouvoir implanter la marque ce que je regrette moi par exemple aujourd'hui c'est que tu vois en france on croit pas trop au projet de marque comme celui ci aujourd'hui chez disconnected même si on a un nom à consonance américaine anglophone on a on a une marque qui qui grandit énormément et qui intéresse énormément l'étranger beaucoup plus qu'en france tu vois c'est assez c'est assez intéressant à mettre en évidence parce que j'ai l'impression qu'il ya voilà en france c'est encore une une sorte de 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 réserve tu vois sur sur l'émergence de marques comme ça streetwear un peu rattaché à des rappeurs tu vois qui gardent ce côté un peu un peu hip hop de rue mais haut de gamme on t'en perd parce qu'on est plus louis vittan hermès en france que qu'off white tu vois et c'est dommage c'est dommage je pense qu'il faut qu'on qu'on avance là dessus et et tout ça pour te dire que voilà il ya beaucoup de travail en amont pour pouvoir aussi faire comprendre aussi aux panels aux personnes qui suivent booba aux fans de booba que on gardait les codes de la rue vraiment que c'était aussi une continuité d'un cut c'est pas non plus la finalité d'un cut c'est aussi une continuité mais qu'on repartait sur des bases nouvelle avec un vrai concept celui du du streetwear haut de gamme basé sur un mot un nom qui s'appelle déconnecté disconnected donc disconnected c'est c'est déconnecté notre mot communicatif notre phrase d'appel c'est disconnect to reconnect donc c'est se déconnecter pour mieux se reconnecter alors malheureusement ça prend tout son sens actuellement tu vois on l'a pas cherché tu vois parce qu'aujourd'hui avec le confinement tout le monde s'est déconnecté à chercher à se reconnecter sur l'essentiel entre guillemets donc l'essentiel c'est je vais pas être faire du discours de politicien en te disant l'essentiel c'est aller courir tout nu dans la rue et laisser tomber laisser tomber les marques et ne plus en acheter non c'est pas ça l'essentiel c'est ce voilà c'est de se reconnecter sur sur des choses de vraies choses tu vois qui vont qui vont t'apporter à toi personnellement donc des choses si ça peut être de faire du shopping et d'acheter des marques de luxe tu vois où ça peut être aussi ne pas aimer ça et plus te rapprocher de la nature voilà c'est exactement ce que ce que nous on veut faire ressortir de de notre marque donc être déconnecté pour se reconnecter à l'essentiel et par delà c'est aussi présenter des des vêtements avec du travail derrière avec du design avec de la qualité tu vois on a rapatrié toutes nos productions au portugal en europe avant tout le monde avant le confinement parce que je pense que l'après confinement ça va être aussi le made in france le made in europe donc donc on a tout rapatrié à la maison au portugal dans des dans des usines qui sont mondialement connus qui travaillent déjà avec de grosses marques donc on propose à nos à nos clients vraiment voilà des produits de qualité qui vont durer dans la dans la longueur dans la longueur qui vont pouvoir leur permettre un retour sur investissement aujourd'hui c'est ce qui manque aussi on a l'impression des fois que quand on met beaucoup d'argent sur un pull ou des sneakers finalement on achète plus la marque que la qualité chez disconnected on veut que vous puissiez que les clients puissent acheter la marque et la qualité disconnected il ya la vente de vêtements il ya aussi des événements que vous organisez est ce que vous pouvez est ce que tu peux un peu m'expliquer les différentes sources de revenus écoute on a ce qu'on appelle on est en circuit direct et indirect chez chez disconnected on a des sources de revenus liées donc aux ventes directes sur notre site internet où l'on met à jour nos collections nos capsules nos collaborations aussi puisqu'on a déjà fait une collab avec une marque intemporelle de hip hop américaine qui s'appelle double goose mais on a également aussi un circuit indirect c'est à dire que vous allez pouvoir retrouver la marque dans des boutiques un peu partout en france certaines boutiques bien sûr avec un benchmark en rapport avec notre notre espérance notre volonté notre pricing entre guillemets donc aujourd'hui en france ça représente à peu près une dizaine de boutiques qui vont qui vont de boutiques assez haut de gamme mais aussi des boutiques plus street hardware luxe où on va trouver des marques de grosses marques mais aussi des marques plus en entrée de gamme dont le prix le prix est assez abordable entre guillemets donc aussi voilà c'est mais aussi on essaye d'avoir une expansion à l'étranger et aujourd'hui ça commence à payer même si ça a été un peu freiné avec le confinement mais je pense que ça c'est assez universel donc c'est aussi une autre source de revenus on est on est à dubaï on est aux états unis maintenant on est en europe donc c'est aussi important de pouvoir avoir avoir une visibilité à l'étranger parce qu'elle va aussi apporter une une source de revenus un peu plus élargie et aujourd'hui voilà on a la chance de pouvoir avoir ces deux sources de revenus donc internet et via des boutiques et sur des événementiels donc aujourd'hui disconnected comme tu le dis c'est une marque haut de gamme une marque axé designer qui se base sur la fanbase donc de booba pour démarrer une fanbase qui n'avait pas forcément l'habitude de mettre forcément un prix aussi élevé sur les pulls donc qui peut vraiment aujourd'hui acheter du disconnected et vers qui vous vous tournez aujourd'hui alors tout d'abord effectivement quand je parle de haut de gamme il faut bien prendre le recul nécessaire pour dire que haut de gamme ça veut dire plein de choses et ça veut dire aussi pas grand chose parce que moi je vais te dire haut de gamme parce que j'ai une stabilité une stabilité financière entre guillemets il va y avoir d'autres personnes qui vont avoir une plus grosse stabilité financière que moi et il y en a beaucoup d'accord et pour eux haut de gamme ça va être un palier au dessus tu vois donc je reste assez quand même mesuré sur mes propos sur le volet haut de gamme disconnected c'est vrai que c'est ça a été un super projet c'est un super projet pourquoi et comme tu l'as très bien dit dans ta question c'est que on a été rattaché on est rattaché au départ on a été rattaché au départ à une fan base d'un rappeur et d'une marque une cut qui était assez accessible malgré tout je vais rebondir là dessus c'est que aujourd'hui disconnected est accessible sur son pricing puisqu'on a des collections corps qu'on appelle corps qui qui sont un temporel entre guillemets un peu de saisonnalité d'accord même si on n'aime pas ce mot là saisonnalité chez nous qui vont être sur des prix un t-shirt à 50 euros et on va présenter aussi des capsules de temps à autre beaucoup plus haut de gamme où effectivement là les t-shirts vont avoir un pricing trois fois quatre fois plus cher qu'un t-shirt un t-shirt de base parce que ben la qualité ou le designer va être un peu plus un peu plus travaillé donc on a aussi cet esprit d'ouverture et permettre à tout le monde de pouvoir avoir au moins une accessibilité une accession à une marque entre guillemets haut de gamme booba est un rappeur donc la majorité de sa fan base entre guillemets est issu de quartier populaire ou de la street entre guillemets et qui n'a pas pour habitude en tout cas c'est le contexte qu'il veut c'est la société qui le dit n'a pas non pas pour habitude d'acheter des vêtements de luxe haut de gamme il a fallu travailler sur l'acte notre communication et 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 ça a été assez assez enrichissant enrichissant parce que effectivement on a eu des retours de certains clients qui disaient voilà ouais ok c'est plus une quête quand même c'est une marque qui vendent et à des hoodies à 300 euros enfin voilà quand même c'est pas ça la rue c'est pas ça le streetwear c'est pas ça le rap oui peut-être oui et non au final et on a essayé de trouver un équilibre pour se dire d'accord on vient de la rue on vient de la street mais n'oublions pas que les plus grandes marques les plus grosses marques et je vais prendre des exemples comme louis vu ton par exemple aujourd'hui qui travaille avec 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 le patron d'off white virgil abloh toutes les grandes marques de luxe vont vers la rue vont vers la street ça n'a jamais été le contraire c'est jamais la street qui est partie vers la 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 le luxe c'est le luxe qui s'est imprégné de la street et et ça c'est une c'est fondamental tu vois c'est c'est pas d'aujourd'hui c'est c'est ça a été depuis tout le temps c'est ça a été vraiment un challenge pour nous de pouvoir essayer de faire comprendre à la fin de base de booba que oui il n'y a plus d'un cut oui les prix ne sont pas les mêmes qu'un cut que oui malgré tout cela on reste une marque avec fondé basé sur la rue sur la street et qui malgré tout proposons attention derrière il ya du travail il ya de la qualité il ya de la fabrication il ya de la il ya de l'investissement et que aujourd'hui on est une marque qui peut proposer et c'est pas donné à tout le monde un panel de références d'articles qui vont qui partent d'un pricing on va dire moyen d'entrée de gamme de qualité à un pricing de plus grande qualité avec un pricing plus élevé pour en revenir à ta fonction de directeur des opérations est ce que tu peux aujourd'hui nous parler d'une expérience ou d'un projet ou d'une erreur que tu as fait qu'aujourd'hui avec du recul tu ferais certainement différemment chez disconnected ou en général écoute en tant que en tant que manager ouais bah écoute chez disconnected c'est très récent donc pour l'instant je suis toujours en place à mon poste donc j'ai pas encore fait trop d'erreurs mais on saura plus tard parce que quand tu lances une marque et que tu tu mets en place une stratégie de développement une stratégie de marketing forcément que tu vas avoir un retour sur investissement et un retour sur ta politique pas avant quelques quelques années tu vois donc pour l'instant je peux pas dire qu'on a fait des erreurs ou pas on est encore sur notre phase de développement tu vois mais mais en tant que manager je pense que malgré tout on est amené parfois à faire des erreurs sur son sur sa façon de prendre des décisions ou pas qu'elles soient de petites erreurs ou de grosses erreurs mais le plus important c'est de prendre du recul sur ce que tu sur ce que tu fais sur ce que tu as dit continuellement se remettre en cause et continuellement prendre du recul sur tes décisions et sur sur les décisions tu as à prendre comme tu l'as dit en fait vous venez un peu de débuter l'aventure donc on peut pas aujourd'hui mesurer vraiment mais quels sont les critères de réussite qu'aujourd'hui tu prends en compte pour par exemple la réussite d'un événement ou les objectifs vente mais les autres critères également critères de réussite tu sais ils sont ils sont ils sont vraiment vaste un aujourd'hui quand je prépare un événement pour pour faire découvrir la marque à une nouvelle clientèle à l'étranger il ya beaucoup de critères qui rentrent en jeu effectivement ça va être faire le choix de la comme d'une bonne communication tu vois axé sur sur la marque sur le prix sur l'histoire de de la marque c'est aussi le bon moment trouver le bon moment la bonne date la bonne période pour faire cet événement tu vois c'est aussi ne pas sortir des collections parce que nous chez disconnected on veut pas travailler en saisonnalité on veut pas sortir des on n'est pas trop on sort un printemps été automne hiver tu vois alors je te dis pas qu'on va sortir des casquettes pour le 31 décembre ok mais mais pourquoi pas tu vois on est c'est ce petit côté déconnecté qu'on veut aussi mais mais tout ça pour te dire que oui c'est assez assez compliqué sur de répondre à ta question parce que l'équipe essaye de tout mettre en place et de tout réunir de toutes les composantes soient réunis pour tout se passe bien et que on rentre dans le bon tempo maintenant ça va ça dépend de plein de choses tu vois la marque elle est elle est pas forcément connue chez tout le monde il faut qu'on arrive à la faire connaître chez les bonnes personnes aussi d'accord les personnes qui vont investir aussi dedans donc c'est pas évident c'est pas évident il ya toujours une marge d'erreur mais il ya toujours une marge qu'on laisse aux autres tu vois tu peux pas être à 100% sûr de ton projet tu étais sûr à 80 ou 70% est à 30% de ton projet qui vont être dépendants de d'autres composantes de composantes extérieures tu vois et ça ça va être battu à une planification ça va être voilà tu peux sortir par exemple une nouvelle collection et bam tu as le coronavirus qui arrive et le confinement voilà tu peux te retrouver avec d'autres problématiques et c'est là où tu dois réfléchir et rebondir sur ok d'accord bah il ya un événement qui est arrivé qui nous contraint tous à revoir nos positions comment on peut travailler dans un autre sens et essayer de perdre le moins de notre investissement financier mais aussi ton investissement mental quoi et personnel quels outils ou ressources aujourd'hui tu utilises le plus pour remplir ta fonction bah les outils ils sont ils sont ceux qu'on utilise actuellement dans des start up entre guillemets parce qu'on est très axé sur le digital voilà malgré tout je pense qu'il faut toujours garder ce petit cette relationnel avec l'humain tu vois moi j'essaye par exemple sur ma fonction de de on a beaucoup de logiciels qui nous permettent d'envoyer des des emails de faire l'emailing automatique tu vois nos clients pour leur parler de de nos nouvelles collections de l'histoire de la marque où on va moi je suis pas pour actuellement je préfère qu'on appelle tu vois que mon équipe ou moi même on appelle physiquement ou qu'on rencontre physiquement nos clients pour pour faire un débrief tu vois parce que ça on garde ce relationnel et ce social aujourd'hui on a tellement besoin de ce social aujourd'hui d'autant plus dans le contexte actuel où on prend beaucoup de distance sociale et physique que c'est très important mais mais malgré tout voilà c'est comme le management faut trouver un bon équilibre donc quelles sont aujourd'hui tes motivations qui peuvent être personnelles ou professionnelles qui te poussent à aller au delà de fois de tes limites ou à juste remplir ta simple fonction par exemple en fait la question que tu me pose c'est une question que beaucoup de recruteurs te pose tu sais dans les entretiens voilà est ce que en fait vous êtes un une personne qui pousse un gagnant entre guillemets tu vois ou pas en fait j'ai envie de te dire que tout est question d'équilibré tu vois aujourd'hui je me sens très bien aujourd'hui je participe un projet qui en est que cassé début donc moi concrétiser ce projet le voir réussir c'est c'est mon but c'est mon objectif mais mon objectif il est aussi tout autre c'est de pouvoir m'épanouir tu vois j'ai toujours eu cette sensation qu'il était important de pouvoir s'épanouir dans ce que tu faisais et et effectivement c'est pour ça que j'ai quitté la fonction publique quand il le fallait ou j'ai quitté aussi d'autres boulots dans le privé et et on me l'a parfois reproché parce que il ya des fois des recruteurs quand ils voient ton cv avec beaucoup d'expérience et beaucoup de d'entreprises tu vois ils vont tout de suite se dire mais il est peut-être pas assez équilibré tu vois il change d'entreprise tout le temps tu vois j'ai des j'ai des amis qui ont vraiment eu beaucoup de difficultés à trouver de travail parce que voilà ils ont fait six mois dans une entreprise après huit mois dans une autre sont jamais resté longtemps tu vois et je trouve que c'est vraiment dommage que les recruteurs et cette sensibilité là parce que pour être prolifique dans une société il faut que tu sois vraiment épanoui si tu l'es pas mieux vaut quitter la société quoi et essayer de trouver autre chose tu vois maintenant effectivement il y en a qui vont dire web ça veut dire qu'au premier obstacle tu tu quittes le navire pas forcément tu peux rester huit mois dans une entreprise et tu quittes le navire parce que tu as eu beaucoup d'obstacles ou parce que tu as une opportunité et et mon objectif voilà c'est de pouvoir concrétiser concrétiser le projet actuel projet pour lequel je auquel je me sens très très bien je suis vraiment épanoui j'ai trouvé mon équilibre parce que je me retrouve là dedans culturellement tu vois comme je te dis je viens je suis issu de la banlieue mais j'ai aussi une appétence pour 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 la communication pour le relationnel pour le luxe pour la langue française enfin voilà donc tu vois tout cet équilibre c'est c'est pour l'instant voilà c'est parfait quoi j'ai donc tu organises des événements seulement des événements où on attend beaucoup de toi où tu dois remplir toutes les attentes comment tu gères la pression est ce que tu stress est ce que tu stress pas j'ai envie de te dire la personne qui stress pas c'est en tout cas pour moi c'est qu'il ya un petit problème généralement le stress façon il est humain il est normal donc il faut stresser au contraire parce que quand tu stress pas quand tu es trop sûr de toi il ya toujours un quoi un quoi qui tu vois maintenant j'ai réussi à canaliser mon stress avec mon expérience pourtant je suis une personne moi de nature assez anxieuse on va dire tu vois le coronavirus je peux te dire que les deux mois de confinement ça a été compliqué tu vois mais malgré tout malgré tout voilà sur le sur le niveau professionnel cette expérience dans la gendarmerie pouvoir voilà avoir des expériences un peu un peu compliqué un peu dur tu vois mon permis aussi voilà de prendre du recul et de gérer beaucoup plus mon stress mais mon stress aujourd'hui effectivement il va être surtout lié à la mise en place d'événements parce que comme je te disais voilà la marque elle attire on a fait un gros événement pour lancer la marque avec des galeries lafayette aux champs-élysées on a fait un événement fin février à dubaï quand même dans l'un des môles le plus grand du monde donc effectivement quant à des événements à préparer où tout doit être parfait entre guillemets parce que c'est médiatisé parce que tu as beaucoup de personnes qui beaucoup de clients beaucoup de personnes qui viennent que tu as des journalistes qui vont venir et que aussi dépend de cet événement la réussite économique ne serait ce que local de la société tu vois c'est vrai que ça te crée un stress c'est mais il faut savoir la gérer faut prendre beaucoup de recul et puis voilà il faut que tout soit mis en ordre et que et que quand booba arrive entre guillemets tout se passe bien quoi tu vois c'est le petit stress de le dernier petit stress à la fin donc akim il est directeur de projet mais également père de famille donc est ce que tout ton petit navire te suit dans ton aventure est ce que tout le monde est impliqué est ce que tu peux aussi nous parler peut-être de l'importance de ton entourage quel rôle ça joue dans ta carrière ou dans ta vie perso bien sûr je peux t'en parler et je pense que pour moi c'est c'est l'une des questions les plus importantes tu vois que tu m'as posé depuis tout à l'heure parce que l'équilibre professionnel personnel il est assez compliqué tu vois et c'est une question qui est assez redondante ces derniers temps dans la société tu vois moi si je te donne mon ma propre expérience j'ai eu la chance de connaître le plus dur entre guillemets dès le départ aujourd'hui c'est un peu plus facile le plus dur parce que j'ai travaillé dans dans une institution qui est la gendarmerie où tu comptes pas tes heures ou tes heures supplémentaires sont pas payées c'est c'est compliqué à gérer et bon donc ta vie personnelle elle est il faut vraiment avoir un bon équilibre tu vois il faut comme je te parlais de compensatoire c'est voilà c'est trouver faire du sport ou autre chose tu vois pour vraiment compenser ce stress cette gestion cet équilibre de passer énormément de temps au travail et que c'est un impact après psychologique ou personnel sur ta vie privée aujourd'hui moi je suis père de famille d'enfants bas âge mais mais j'ai trouvé un bon équilibre donc je te dis pas que c'est évident tous les jours parce que j'ai d'autres problématiques aujourd'hui comme comme les déplacements c'est vrai qu'on se déplace beaucoup on va à l'étranger donc on est on est pendant quelques jours voire une semaine loin de ses enfants loin de sa famille je suis très familial donc c'est pas évident malgré tout voilà on vit dans une belle époque où on a beaucoup de moyens de communication donc tout ça pour te dire au final et je reviens à ce que je te disais tout à l'heure c'est sur l'épanouissement ton propre épanouissement personnel parce que voilà ça va te permettre aussi de gérer ces cas ces situations là d'éloignement de voilà d'être loin de ton contexte familial ou personnel habituel donc donc c'est important d'être épanoui donc pour en finir tu as eu forcément beaucoup d'embûches sur travers ton parcours tu as envoyé 900 cv et est ce que tu pourrais donner un conseil par un jeune entrepreneur aujourd'hui qui se lance un peu perdu ouais bien sûr je vais pas te donner une réponse tout acté en te disant de l'abnégation l'abnégation comme on pourrait te le dire à la npe par exemple mais je vais revenir sur un j'ai fait un résumé de tout tout ce que j'ai pu te dire c'est que c'est que bien sûr il faut il faut il faut être mentalement costaud des fois parce que tu comprends pas pourquoi on te répond pas pourquoi on répond pas à tes cv pourquoi on te dit pas juste ben merci mais voilà on a déjà on est déjà au processus où on n'a pas besoin de vous au final tu vois alors que quand tu postules tu as l'impression de d'être en phase avec l'offre d'emploi tu vois alors je veux pas non plus qu'on qu'on entende dans mes propos et qu'on se dise ouais il postule à des offres d'emploi qui sont des bacs plus 5 il n'a pas de bac plus 5 tu vois il prend une certaine aisance de haut non c'est pas ça en fait ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que quand tu es face à des difficultés forcément il faut que tu t'essayes d'avoir de te donner ton maximum et c'est vrai que moi voilà j'ai 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 beaucoup travaillé sur moi même aussi tu vois parce qu'au bout d'un moment quand t'arrives pas à atteindre tes buts tes projets à concrétiser à avoir un poste il faut aussi tu tu fasses la part des choses et tu prennes du recul et te dire qu'est ce qui a marché qu'est ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché tu vois et pourquoi je n'y arrive pas tu vois parce que ça peut venir aussi toi au final donc je pense que c'est une multitude de choses si tu peux si tu as un contexte familial avec des personnes qui vont être beaucoup plus fortes mentalement qui vont être là pour toi donc c'est vrai que c'est ça va être important mais si tu n'as pas cette chance là que tu es tout seul et que tu as un mental entre guillemets ou une capacité à l'échec qui est assez réduite tu vois rebondir à l'échec qui qui est assez réduite et c'est pas péjoratif de ce que je dis il faut vraiment prendre du recul sur sur ta condition et sur ce que ce que tu entreprends toi même et au final au final malgré tout quand tu viens de de tout milieu peu importe que ce soit populaire où je connais maintenant j'ai l'opportunité maintenant de connaître des personnes qui viennent de monde aisée et qui se rendent compte que le marché du travail il est il devient compliqué parce que même quand tu as un bagage scolaire ben c'est compliqué parce que il ya beaucoup plus de concurrence et qui a des entreprises qui commencent à réfléchir d'une autre façon tu vois et à donner un peu plus de chance aux personnes qui s'adaptent plus qui ont moins de bagages mais qui sont beaucoup plus motivés tu vois et ça a été le cas pour moi par exemple donc je pense qu'il faut vraiment faire un travail sur soi même et chaque échec en fait est une opportunité pour toi de de rebondir sur sur la prochaine étape écouta kim c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous c'est un plaisir de merci à toi d'avoir partagé autant ton expérience on souhaite que le meilleur à toi personnellement aussi bien et également à disconnected et à tous tes projets que tu entreprendras